Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, pour le gouvernement centrafricain, les élections vont se tenir dans les temps. Un positionnement malgré les demandes de report émanant du camp de l'opposition en raison du contexte sécuritaire. Certains électeurs sont inquiets, mais poursuivent tout de même le retrait de leur carte d'électeur. L'opération s'achève ce mercredi. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a la tête de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il a pris les rênes de l'institution depuis le 27 novembre. Quel défi ? Quelle marge de manœuvre ? Le décryptage à suivre dans ce journal. Les acteurs du monde de l'agriculture, notamment, attendent beaucoup de la réouverture des frontières annoncées par le gouvernement nigérien. Les producteurs et les commerçants du Bénin ont été lourdement impactés par la fermeture des frontières, par le Nigeria. Mais tout d'abord l'arrivée ce mardi à Rabat d'une délégation israélienne venue inaugurer la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. C'est la première fois qu'un vol commercial en provenance du pays du Moyen-Orient atterrit sur le sol marocain. Le conseiller à la sécurité nationale de Benjamin Netanyahou, Meir Ben Shabbat, mais aussi le gendre et conseiller du président américain Donald Trump, se trouvait à bord à l'issue d'un entretien avec le roi Mohamed VI. Une déclaration conjointe tripartite a été signée dans laquelle les États-Unis reconnaissent la souveraineté du royaume sur le Sahara occidental. Au total, les délégations israéliennes et américaines ont signé six accords de coopération avec le Maroc. Plusieurs domaines sont concernés, l'économie, la sécurité ou encore en matière de développement des technologies. En Centrafrique, 1,8 million d'électeurs sont appelés aux urnes le 27 décembre pour l'élection présidentielle et le scrutin législatif. Deux scrutins en une seule séquence. Mais malgré l'incertitude quant à la tenue du vote en raison du contexte politique et sécuritaire, certains ont retiré leurs cartes électorales pour les autres électeurs. L'opération s'achève ce mercredi. Reportage de notre envoyé spécial à Bangui, Thirine Dassa. C'est ce 23 décembre que l'Autorité nationale des élections mettra officiellement fin à la distribution des cartes d'électeurs. Dans la ville de Bangui, notamment dans le quartier de La Kwanga, ce formateur national de l'ANE, coordonne une session de formation des membres des bureaux de vote de la capitale Bangui. Vu l'engouement qui s'est dégagé avec la présence même des membres des bureaux de vote, la mobilisation des membres des bureaux de vote et la manière à laquelle la formation s'est déroulée, je peux vous assurer que c'est vraiment un sentiment de satisfaction. A Bangui, ils sont nombreux à se souvenir de l'arrivée des rebelles sélecas en 2013 dans la capitale. Pour eux, les élections du 27 décembre est le meilleur moyen d'assurer une paix durable pour leur pays. A en croire, les pôles de retrait de cartes d'électeurs à Bangui, plus de 90% des cartes ont été retirées. Le processus électoral est là, nous allons voter. Ça, c'est l'opinion des centrafricains, nous allons voter. Celui qui ne vote pas, cela veut dire qu'il n'est pas centrafricain. Parce qu'au départ, le pouvoir avait dit qu'il faut prolonger un peu les élections. Côte-Bain veut refuser, vous voyez ça ? Et il y avait eu une preuve, il y avait le corona. Le pouvoir a dit qu'il faudrait qu'on repousse un peu les élections par rapport à la maladie du corona. Ils ont refusé. Maintenant, l'insécurité arrive, ils veulent à ce qu'on repousse. Est-ce que c'est normal ? Notre pays a beaucoup souffert. Nous voulons aller coûte que coûte à cette élection. En tant que centrafricain, moi je pense que pour changer notre pays, ce n'est pas avec les armes qu'on doit changer l'image de notre pays. Donc mobilisons-nous tous pour qu'on puisse aller voter le 27 décembre. Et vu ce qui est en train d'arriver, nous ne voulons plus ça. Nous voulons vraiment aller aux élections, choisir la personne que nous voulons et mettre sur la tête de ce pays-là. Parce qu'on en a marre, toujours souffrir, toujours souffrir, on en a marre. On veut bien aller à cette élection. Les Banguisois entendent participer aux élections du 27 décembre prochain. Une haine prise du pouvoir par les armes n'est simplement plus acceptable pour eux. Les centrafricains entendent définitivement tourner la page de la violence qui a longtemps paralysé le pays. Les 30 candidats en lice sont toujours en campagne pour la présidentielle du 27 décembre au Niger. Une élection qui va se tenir sans le principal candidat de l'opposition à Mahamadou qui a vu sa candidature invalidée par la Cour constitutionnelle en raison de sa condamnation. Il y a quelques jours du vote, son parti Moedane Faloumana annonce apporter son soutien à l'ancien président Mahaman Ousmane pour la présidentielle de dimanche. Mahaman Ousmane, candidat du parti Erder Tonti, membre de la coalition CAP 2021. Le président congolais Denis Sassou Nguesso devra assurer la présidence tournante de l'institution. Il a pris ses fonctions à la tête de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Succédant ainsi au président gabonais Ali Bongo Ndimba, les défis sont nombreux sur la question notamment de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale dont le lancement effectif doit se faire le 1er janvier 2021. C'est un reportage de Deva Panzou. Denis Sassou Nguesso va coordonner les réformes engagées en vue de dynamiser la communauté économique des États de l'Afrique centrale durant les cinq prochaines années. Le président de la République du Congo a été investi par son prédécesseur Ali Bongo Ndimba le 27 novembre 2020 à Libreville au Gabon devant plusieurs chefs d'État. J'entends mettre un accent particulier sur la question de l'intégration physique régionale à travers, entre autres, une impulsion plus forte des projets structurants et intégrateurs. Il nous faut aussi poursuivre le processus de réforme institutionnelle, notamment celle de la gouvernance de la Commission. Parmi les dossiers chauds qui l'attendent, la levée de l'embargo sur les armes à l'encontre de la République centrafricaine pour permettre à ce pays de disposer des moyens nécessaires pour la refondation de ses forces de défense et de sécurité, la construction des routes inter-État, la concrétisation du marché commun et la libre circulation des personnes et des biens font aussi partie des nouvelles priorités de l'institution sous-régionale. Nous, chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC, réitérons notre appel au Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de la levée de l'embargo sur les armes à l'encontre de la République centrafricaine pour permettre à ce pays de disposer de moyens nécessaires pour la refondation de ses forces de défense et de sécurité. C'est pour la quatrième fois dans l'histoire de la CEAC, depuis sa création en 1983, que Denis Sassou Nguesso brigue un mandat à la tête de cette institution. Il avait déjà été désigné président de la CEAC entre 1984 et 1986, ensuite entre 2002 et 2004, puis entre 2004 et 2007. Abbas Mahmoud Toli, à la tête de la Banque des États de l'Afrique centrale, depuis 2017, se voit récompensé pour ses politiques économiques et financières déployées dans la sous-région Afrique centrale. Il a reçu le prix ECO-matin au Cameroun. Le gouverneur de la BEAC qui multiplie les initiatives face aux conséquences économiques du Covid-19. Joël-Marie Ballou. Au Cameroun, le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Abbas Mahmoud Toli, a reçu le prix de personnalité de l'année 2019 attribué par le journal ECO-matin. Cette distinction, reçue le 19 décembre 2020, reflète l'œuvre d'Abas Mahmoud Toli au cours des derniers mois secouée par l'impact de la Covid-19 sur l'économie de la sous-région. Nous allons essayer de continuer dans ce sens, pas seulement rester dans les écrits, de pouvoir se rapprocher, de pouvoir discuter. La sous-région a besoin d'une presse économique forte. Et cette presse, des plateformes doivent être créées pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager les expériences. Sinon, c'est l'incompréhension tout le temps et c'est la méfiance réciproque. Les missions effectuées par le gouverneur de la BEAC ont permis d'éviter aux pays membres de l'Afrique centrale un effondrement de l'écosystème économique sous-régional. Il s'agit spécifiquement de la mise en place d'un dispositif rénové de règlements d'échange, la lutte contre le blanchiment d'argent et la rétrocession des devises en hausse, qui passe de 3 481 milliards de dollars en 2019 pour 5 000 milliards de dollars en 2020. Aujourd'hui, ce qui est absolument important à relever dans le cadre de notre collaboration avec le milieu de la presse, c'est de faire le relais au niveau du grand public de ce que leur institution est en train de faire, de réformes que nous conduisons. Et je pense qu'en cela, je me réjouis de ce que la presse économique suive les activités de la Banque centrale. Abbas Mahanmatoli reçoit ainsi un prix assorti d'un trophée, le consacrant comme personnalité écomatin de l'année 2019. Un prix qui traduit l'engagement des agents économiques sur les missions de la Banque centrale. Pour appel à ce prix, le gouverneur de la BEAC succède à l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, le docteur Fritz Tone Tone. L'annonce il y a quelques jours par le gouvernement nigérien de la réouverture des frontières terrestres avec les États voisins fait souffler un vent d'espoir dans les pays frontaliers, notamment le Bénin, aux postes frontières de Sémé-Craqué, durement éprouvés par la mesure prise en 2019 par les autorités nigériennes. En effet, les producteurs agricoles ont eu beaucoup plus de difficultés à écouler leurs stocks. Le reportage de notre correspondant, Lefti Ounou. L'amorosité économique demeure à la frontière Bénin-Sémé-Craqué depuis le 20 août 2019, date de la fermeture des frontières du Nigeria avec ses voisins du Bénin et du Niger. En vue de stopper la contrebande et encourager la production locale, le président Mohamed Bouhari a décidé de fermer ses frontières terrestres avec ses voisins. Cette décision a affecté le commerce dans la région et engendré des conséquences économiques alarmantes, paralysant entre autres l'économie et le commerce du Bénin, mais aussi au sein des communautés frontalières au Nigeria. Quand tout marchait bien avec le passage des camions et piétons, les activités réussissaient et on assurait les loyers et la nourriture des enfants. Le riz, la tomate, les produits congelés, les friperies, les fruits, notamment l'ananas, sont entre autres des produits consommés par le marché nigérien, estimés à près de 200 millions d'habitants. La fermeture unilatérale des frontières du Nigeria a affecté ses filières au Bénin. Une situation difficile pour les producteurs béninois. On le sait, cette fermeture des frontières a surtout touché les petits commerçants dans les zones frontalières. Ça a été une période très difficile, mais au plan macroéconomique, le Bénin a su se rattraper en serrant les vis, en coupant dans les recettes, en coupant surtout dans les allocations sociales qui ont subi un contre-coup remarquable. Mais, comme vous le savez, le Bénin a enregistré une baisse de sa croissance. Selon le Fonds monétaire international FMI, la croissance économique du Bénin devrait chuter de près de 7% à 3,2% en 2020. Une baisse liée à la fermeture prolongée des frontières terrestres avec le Nigeria et la pandémie du Covid-19. A noter que, selon les autorités d'Aboudja, tous les postes frontières du pays seront rouverts d'ici le 31 décembre 2020. La troisième édition du Priéjicom de l'École supérieure de journalisme des métiers de l'Internet et de la communication s'est tenue à Dakar le 19 décembre. Il s'agit de saluer les professionnels de l'information qui ont su innover, notamment dans le choix de leur thématique. Plusieurs acteurs du monde des médias ont été nommés. Retour sur les moments forts de la cérémonie dans ce reportage de Mouamadou Gueye. Suis 77 soumissionnaires, 15 ont été retenus pour être célébrés à l'occasion de la troisième édition de la remise de Priéjicom par l'École supérieure de journalisme des métiers de l'Internet et de la communication. Initiés depuis 2017 pour promouvoir une information crédible et de qualité, il s'agit d'un concours d'excellence misant sur les meilleures productions médiatiques de grands sujets d'intérêt public. C'est une initiative que nous développons depuis trois ans. Aujourd'hui, on s'est fêté la troisième édition. Elle est partie d'un projet que notre établissement a développé, un projet qui s'est dénommé Éthique et Excellence dans le journalisme. Et dans le cadre de ce projet, une des composantes, c'est de repérer les jeunes journalistes les plus brillants, ou en tout cas ceux qui font un travail de qualité, de terrain, essayer de les célébrer. Un prix a été décerné aux lauréats dans chacune des quatre catégories, télévision, radio, presse écrite et presse en ligne, suivi du Grand Prix Ejicom. Des prix spéciaux ont également été attribués pour des thématiques spécifiques concernant la liberté de la presse en partenariat avec l'ONG Reportez sans frontières, le Média pour l'enfance au Sénégal, le Trois des femmes avec l'ONG Ossiwa, Lassé à l'information et bien d'autres. Je suis vraiment content, vraiment satisfait de cette initiative initiée par Ejicom avec ses partenaires. C'est un travail que j'ai eu à faire dans une zone rurale, un travail qui s'intéresse à la production horticole, mais également le travail abattu par les femmes. Comme vous le savez, ces femmes participent à hauteur de 33% de la production horticole. et ce sont des femmes qui sont souvent reléguées au second plan. C'est pourquoi je me suis inspiré pour essayer quand même de travailler sur cette problématique. Comme je l'ai dit en tout cas tout à l'heure, lorsqu'on me remettait le prix, c'est remercier Ejicom pour cette initiative qui consiste quand même à faire du journalisme autrement, donc encourager les jeunes reporters que nous sommes à faire un travail beaucoup plus sérieux. Je présente une émission qui est entièrement consacrée aux médias, donc j'ai eu beaucoup d'éléments sur ça, j'ai rencontré beaucoup d'acteurs qui se sont exprimés. Je ne pouvais pas rater cette occasion de faire un travail encore beaucoup plus élaboré et le proposer à Ejicom dans le cadre de ces prix-là. Et donc finalement, c'est un travail qui a été récompensé. En dépit du contexte marqué par la crise sanitaire du Covid-19, l'édition 2020 des prix Ejicom a connu plus de candidatures et de partenaires qu'auparavant, témoignant ainsi de l'intérêt porté pour cette initiative. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –